Moussa Paki, président de la Commission de l'Union africaine ici à Ottawa. Je connais Moussa depuis bien des années. On a eu des belles conversations sur le partenariat que le Canada a continué d'offrir à l'Union africaine et aux pays membres. C'est une occasion pour nous de parler de bien des enjeux géopolitiques, mais aussi qui touchent évidemment le continent africain et comment le Canada peut être un meilleur partenaire, que ce soit au niveau de l'insécurité alimentaire, que ce soit au niveau des changements climatiques, mais surtout au niveau du développement économique. Le Canada a une longue histoire d'être présent en Afrique pour les investissements en développement, en humanitaire, mais je pense que c'est très excitant à quel point vous avez démontré du leadership en développant un parcours de partenariat économique pour des pays comme le Canada qui veulent en faire plus. C'est une opportunité pour nous ces deux jours d'approfondir ces amitiés, ces relations entre le Canada et l'Union africaine et évidemment les pays africains. It's a real pleasure to welcome Moussa Faki, President of the African Commission here to Ottawa. Moussa and I have had many conversations over the years on a range of issues where Canada is looking to be always a friend but also a better partner to Africa on the big global challenges whether it be climate change or food insecurity or energy challenges but also on economic partnership on how we're going to build a better future for the more than a billion people who live on the African continent so many of them young and looking for a brighter future and Canada can certainly be a part of ensuring that Africa takes its place in a bright global future. Merci Monsieur le Premier Ministre. D'abord merci de nous avoir invités et de nous recevoir avec une chaleur qui vous est tout à fait connue, chers amis. L'Union africaine et le Canada entretiennent des relations très anciennes, le Canada et l'Afrique, des relations très anciennes. Notre partenariat touche différents domaines, la paix, la sécurité, les droits de l'homme, la gouvernance, les développements économiques et nous travaillons pour faire face aux défis nouveaux comme les défis climatiques, les sécurités alimentaires, la crise énergétique et nous avons surtout un partage des hommes et des femmes africains, afro-canadiens qui ont été formés dans ces pays et qui pour certains travaillent avec beaucoup de compétences dans le continent et je crois que c'est pour la première fois que le président de la Commission de l'Union africaine vient au Canada. C'est l'occasion de faire le point de notre partenariat et surtout de le renforcer. Vous avez été nous voir à Addis Ababa en 2020. Vous m'aviez invité. Malheureusement, la pandémie est passée par là. Là aussi, merci pour tout ce que vous avez fait pour le continent, pour Africa CIDC qui s'occupe des pandémies et je crois que c'est l'occasion pour nous de vous remercier, de vous réitérer l'attachement de l'Afrique à son amitié, à son partenariat avec le Canada et je crois qu'il y a pas mal d'opportunités, de perspectives pour les investissements sur les ressources humaines et sur les ressources naturelles de façon générale. Donc voilà, M. le Premier ministre, merci beaucoup de votre accueil. Merci tout le monde.